Bonjour mes chers amis, bienvenue dans cette leçon de grammaire Identifier la phrase simple et la phrase complexe Nous l'avons déjà abordée dans la page 22 du manuel Nous allons maintenant aborder tous les exercices, les activités qui sont présentées dans la page 10 du fichier LR Identifier la phrase simple et la phrase complexe Tout d'abord un petit rappel La phrase simple contient un seul verbe conjugué La phrase simple contient un verbe conjugué Elle forme une seule proposition Une phrase complexe contient deux ou plusieurs verbes conjugués Il y a autant de propositions que de verbes conjugués Nous avons des propositions juxtaposées grâce à la virgule Nous avons des propositions coordonnées et nous avons aussi la subordination Activité, première activité souligne les verbes conjugués et sépare les différentes propositions Alors, première étape On identifie les propositions de chaque phrase D'accord ? Et nous allons aussi identifier les différentes conjonctions qui le relient Nous ne travaillons pas demain Donc, nous irons nous promener Il faut boire du lait parce que c'est bon Je ne veux pas que tu prennes du retard Quand la réunion aura lieu Tu pourras parler de ton projet Tu pourras lire ce conte si tu veux Nous ne travaillons pas demain C'est la première proposition Donc, nous irons nous promener C'est la deuxième proposition La conjonction qui relie ces deux propositions C'est donc Regardez bien Donc Donc, c'est une conjonction On passe à la deuxième phrase Il faut boire du lait parce que c'est bon Il faut boire du lait Première proposition Parce que c'est bon Deuxième proposition Où est la conjonction qui relie ces deux propositions ? C'est parce que Regardez bien Parce que Troisième phrase Je ne veux pas que tu prennes du retard Je ne veux pas Première proposition Que tu prennes du retard Deuxième proposition Quelle est la conjonction qui les relie ? Vous avez sûrement deviné Que Quand la réunion aura lieu Tu pourras parler de ton projet Alors, regardez bien ici Nous avons La proposition principale Tu pourras parler de ton projet Attention Et la proposition subordonnée Est placée avant Quand la réunion aura lieu On peut regarder On peut mettre Tu pourras parler de ton projet Quand la réunion aura lieu Donc, la conjonction qui relie ces deux propositions C'est quand Tu pourras lire ce compte Si tu veux Tu pourras lire ce compte Première proposition Si tu veux Deuxième proposition Si C'est la conjonction Qui relie ces deux propositions Activité numéro 3 Explique pour chaque phrase complexe Si les propositions sont juxtaposées Coordonnées Ou subordonnées Maman m'annonça que j'allais avoir une petite sœur Nous avons ici une phrase complexe Regardez Deux verbes conjugués Alors ces propositions sont subordonnées J'écris S pour subordonnées Ces propositions sont subordonnées Pourquoi ? Parce qu'elles sont introduites par le subordonnant que D'accord ? Elles sont introduites par le subordonnant que Les enfants dégêneront quand ils auront faim Nous avons ici deux propositions Elles sont aussi subordonnées Ce sont des propositions subordonnées Pourquoi ? Parce qu'elles sont introduites par le subordonnant Quand ? Hélène est une enfant prodige Elle a commencé à jouer du piano dès l'âge de 4 ans Ici, ce sont des propositions On dit qu'elles sont juxtaposées Pourquoi ? Parce qu'elles sont séparées par un point virgule Mais elles entretiennent une relation de sens Donc, on dit que ces propositions sont juxtaposées J'écris J pour juxtaposées Tu tousses car tu as peut-être attrapé froid Nous avons deux propositions Mais elles sont coordonnées Ce sont des propositions qui sont reliées par le coordonnant car Regardez Alors, je vais mettre ici C pour proposition coordonnée Reliée par la conjonction car Alice approche de l'enfant Que berce la grand-mère Alice approche de l'enfant Première proposition Que berce la grand-mère Deuxième proposition Alors, cette phrase complexe Elle est reliée par la conjonction Que berce la grand-mère Alice approche de l'enfant Première proposition Que berce la grand-mère Deuxième proposition Alors, cette phrase complexe Elle est subordonnée Pourquoi elle est subordonnée? Parce qu'elle est reliée par la conjonction Que Un petit rappel La première phrase est subordonnée La deuxième phrase est subordonnée La troisième, elle est juxtaposée La quatrième est coordonnée La dernière est subordonnée Activité numéro 4 Sépare les différentes propositions Et identifie-les Explique comment tu fais Regardez Je sépare les propositions Et je les identifie Je te donne le roman Que je viens de lire Je te donne le roman Première proposition Que je viens de lire Alors, je te donne le roman C'est une proposition C'est une proposition principale Que je viens de lire C'est une proposition Subordonnée Introduite par le subordonnant Que Phrase suivante Puisque tu as été rapide Tu as fini le premier Nous sommes en présence D'une phrase complexe Nous allons séparer Les différentes propositions Regardez bien Puisque tu as été rapide Tu as fini le premier Nous avons séparé Les deux propositions Cette première proposition Elle est subordonnée Et la deuxième C'est la principale Vous ne savez pas Vous ne savez pas Qu'il allait venir On sépare les deux propositions Vous ne savez pas C'est la principale Qu'il allait venir C'est la subordonnée Renard est prudent C'est pourquoi Il n'est jamais attrapé Renard est prudent Je sépare Les deux propositions Renard est prudent C'est la principale C'est pourquoi Il n'est jamais attrapé C'est la subordonnée Hélène réussit tout Car elle est intelligente Hélène réussit tout Première proposition Car elle est intelligente Deuxième proposition Ces propositions Sont coordonnées Sont coordonnées D'accord Car Elles sont reliées Par une conjonction De coordination Activité numéro 5 Transforme les phrases simples En phrases complexes En utilisant La juxtaposition Puis la coordination Nous avons des phrases simples Alors je vais les transformer En phrases complexes La première sera Juxtaposée Et la deuxième Coordonnée Il fait très chaud Je ne sors pas Il fait très chaud Point virgule Je ne sors pas Ces deux propositions Ont été reliées Par le point virgule On dit que les propositions Sont juxtaposées Il fait très chaud Donc je ne sors pas Deux propositions Reliées par la conjonction Donc Ce sont des propositions Coordonnées Il pleut Je reste à la maison Il pleut Point virgule Je reste à la maison Proposition juxtaposée Je les ai reliées Avec le point virgule Il pleut Alors je reste à la maison Ce sont deux propositions Reliées Avec la conjonction Ce sont des propositions Coordonnées Il déménage Ils ont acheté Une maison Nous avons deux phrases simples Nous allons les transformer En phrases complexes La première sera juxtaposée Et la deuxième coordonnée Il déménage Point virgule Ils ont acheté Une maison J'ai relié Les deux propositions Avec le point virgule Alors on dit Que les deux propositions Sont juxtaposées Il déménage Car ils ont acheté Une maison Les deux propositions Sont reliées Avec une conjonction Les deux propositions Sont coordonnées Elle est heureuse Le bébé a une dent Deux phrases simples Nous allons les transformer En phrases complexes Elle est heureuse Point virgule Le bébé a une dent Elle est heureuse Point virgule Le bébé a une dent Ce sont deux propositions Juxtaposées Je les ai reliées Grâce au point virgule Elle est heureuse Car le bébé a une dent Ces deux propositions Estent reliées Grâce à une conjonction Les deux propositions Sont coordonnées Activité numéro 6 Complète chaque proposition Par une proposition Juxtaposée Coordonnée ou subordonnée Vous avez le choix J'aime Il espère Le mur est vieux Je crois Ne vient pas demain Alors nous allons essayer A titre indicatif De répondre à ces propositions J'aime les histoires Que ma grand-mère raconte J'aime les histoires Que ma grand-mère raconte Il espère Que ses notes Seront bonnes Cette fois Le mur est vieux Point virgule Il date du 20e siècle Je crois Qu'ils ne viendront pas Ne vient pas demain Car je ne serai pas A la maison Alors la première Elle est subordonnée La deuxième Est subordonnée La troisième Est juxtaposée La quatrième Est subordonnée La dernière Elle est coordonnée Alors pour l'activité Écrit Raconte Une journée vécue Chez tes grands-parents Utilise des phrases simples Et des phrases complexes Tu vas devoir raconter Une journée vécue Chez tes grands-parents N'oublie pas d'utiliser Des phrases simples Et des phrases complexes À titre indicatif Avec mes parents Nous sommes allés Samedi dernier Passer une journée Chez mes grands-parents Les grands-parents Je gesticulais beaucoup Puis je me suis approchée Et j'ai essayé moi aussi De traire la vache Je n'en ai pas tiré grand-chose Parce que je ne sais pas faire Ensuite Mon grand-père m'a dit Mohamed Il faut que tu viennes Voir la serre de Thomas Alors cet écrit C'est à titre indicatif À vous D'écrire le vôtre La séance touche à sa fin Bon courage Sous-titrage Société Radio-Canada